La parole est désormais à madame Cécile Hundermeyer pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de dix minutes. Madame la garde des Sceaux, madame la présidente, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, je suis entrée dans ce texte de manière bienveillante, avec la volonté de le soutenir, tant il me semblait évident que nous devions poursuivre le travail que nous avions mené en 2016 dans le cadre de la loi sur l'adaptation de la justice au XXIe siècle, et que par ailleurs, les orientations données dans ce domaine par le candidat Emmanuel Macron nous encourageaient, en tout cas m'encourageaient en ce sens. Comme nous le disait Voltaire, le secret d'ennuyer est celui de tout dire. Je ne dresserai donc pas un inventaire à l'après-verre, tout au plus je rappellerai. L'adhésion de notre groupe à des orientations, qui donnent son ampleur aux sauges, développent les règlements amiables et dématérialisent les procédures. Les dispositions de ce texte, tendant à favoriser la réinsertion, prévenir la récidive, reçoivent mon plein assentiment. Mettre un terme aux courtes peines d'emprisonnement et à la détention provisoire massive qui provoquent l'encombrement de nos maisons d'arrêt, développer des mesures alternatives à l'enfermement sont de justes décisions. Mais à cette première analyse positive, portée par des rapporteurs qui n'ont pas ménagé leur peine, Laetitia Avia et Didier Paris, dont je salue le talent, succède le constat de certaines orientations qui tournent le dos à nos exigences, me semble-t-il, d'un service public de la justice et qui malmènent des professionnels inquiets avec lesquels pourtant nous devrions instaurer un lien de confiance. C'est cela, sans doute, qui explique l'opposition radicale qui s'est formée peu à peu contre ce texte de la part des magistrats, greffiers, avocats, personnels de probation comme de la pénitentiaire. Sur le volet civil, ce texte, à notre sens, aurait dû organiser de manière plus lisible et encadrée le dispositif de la conciliation, de la médiation, de la procédure participative. Le justiciable est hors les murs du tribunal tant que le litige n'est pas cristallisé. Une fois ce préalable satisfait, une garantie d'accès au juge, dans un délai raisonnable, dans un délai raisonnable et fixé, aurait dû être apportée par ce texte en contrepartie de ce premier engagement. Au lieu de cela, nous écartons le juge au détriment des usagers, alors que 80% d'entre eux, comme je le disais précédemment, redoutent de passer la porte du palais de justice. Le rôle de l'avocat, par ailleurs, méritait d'être mieux organisé afin de prendre le relais d'un juge absent en première phase d'examen du litige. Les plateformes ont des vertus d'économie, mais pas de sérieux de la chose examinée. L'État ne doit donc pas se soustraire à son devoir de régulation dans la marchandisation du droit. La règle bien posée en 2016, selon laquelle le juge tranche les litiges, est dévoyée, ajoutant à la confusion, puisque c'est désormais la CAF, dans un conflit d'intérêts éludés, qui devra trancher un conflit de pension alimentaire et revenir sur un jugement. C'est là un dispositif, certes, d'expérimentation, mais un dispositif qui nous inquiète et qui nous semble être une porte ouverte à faire en sorte que le juge ne soit plus nécessairement celui qui tranche un litige. Sur le volet pénal, ce n'est pas le grand soir, mais je pense que nous n'étions pas dans les circonstances pour un grand soir du pénal. Il faut attendre pour cela la révision constitutionnelle. Une série de mesures vise à faciliter, à juste titre, le travail d'enquête. Cependant, l'extension et la banalisation de dispositions dérogatoires du droit commun inquiètent. La généralisation des géolocalisations, des interceptions téléphoniques et des perquisitions, sans l'assentiment des personnes, à des délits punis de trois ans d'emprisonnement, pose question. Peut-on accepter que ces techniques, qui étaient jusque-là encadrées, soient utilisées pour un simple vol ? Les députés ne sont pas entendus. Mais les référents des chantiers de justice ne pourraient-ils l'être ? Ils défendent pourtant, de manière limpide, un seuil de cinq ans dans l'objectif de préserver le principe de proportionnalité. D'autre part, cette réforme remet en cause les exigences procédurales protectrices des libertés fondamentales. En effet, le recours imposé à la visioconférence, dans le contentieux de la détention provisoire, vient rompre l'équilibre actuellement trouvé, sans réel gain. C'est désormais par le truchement des écrans que les personnes incarcérées seront entendues sur leur demande de remise en liberté. Quant aux cours d'assises, qui ont en leur cœur le principe d'oralité, elles sont en partie remplacées par une cour criminelle. Pourtant, et je cite, « le jury sert à former le jugement et à augmenter les lumières naturelles du peuple ». C'est Tocqueville qui écrivait cela en son temps. « Le jury est un lien unique et nécessaire entre le peuple et sa justice dont la préservation devrait être assurée. Il s'agit, j'en conviens, d'une expérimentation, mais vous savez, comme moi, ce que valent les expérimentations. La suppression définitive de la cour d'assises, in fine, serait un non-sens, et je préfère le dire dès aujourd'hui, à un moment où le renforcement des liens entre la population et l'institution judiciaire est indispensable et réclamé jusque sur les ronds-points. Par ailleurs, sur l'échelle des peines, fixer le quantum de peines permettant de bénéficier d'aménagements de peines ab initio à un an, ce qui est bien en soi, mais non à deux ans, ne diminuera pas, nous semble-t-il, le nombre d'incarcération. Et enfin, ne pas faire de la peine de probation une peine à part entière, je l'ai dit et redit, et le redit encore, et conserver son adossement à une peine d'emprisonnement est, pour nous, une vraie occasion manquée. Enfin, le fossé entre la politique pénale telle qu'elle est envisagée et les effectifs mis en place, à mon sens, sont très préoccupants. De nombreuses professions souffrent d'un manque de moyens humains. C'est le cas des greffiers, des surveillants pénitentiaires ou encore des conseillers d'insertion et de probation dont le nombre majoré à 1 500 ne suffira pas à faire des modes alternatifs à l'emprisonnement, un recours puissant et de qualité. Face à l'absence de véritables moyens, nous redoutons que la révolution des peines n'ait pas lieu, comme l'affirme un magistrat du parquet du TGI de Paris. En conclusion, je dirais que 90% de nos concitoyens veulent une justice plus rapide, plus lisible et plus efficace. ce n'est pas une affirmation qui n'a pas été exprimée ici de manière récurrente. Le chantier qui est devant nous est immense et c'est en rassemblant les acteurs du monde judiciaire, en leur faisant partager la cause commune d'un service public de la justice que nous parviendrons à redonner de la force et de la cohérence à l'institution judiciaire. L'État doit d'abord et il le fait en partie et c'est bien apporter un budget conséquent sans imposer aux professionnels un texte nouveau tous les ans. Enfin, en conclusion vraiment, je tiens à saluer ici l'engagement des magistrats mais aussi des greffes et des auxiliaires de justice. Nous devons leur manifester notre reconnaissance sans oublier ceux qui travaillent souvent et de plus en plus bénévolement pour faire en sorte que dans des difficultés importantes une réponse soit apportée aux justiciables. Il s'agit de les encourager et de les rassembler dans cette cause commune et surtout pas de les diviser et de leur faire emprunter un chemin dont ils ne veulent pas. Merci beaucoup Madame Untermeyer mes chers collègues prochaine séance ce soir à 21h30 avec la suite des nouvelles lectures du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions la séance est levée.